Dans la vidéo précédente, on a prouvé le résultat qui est ici dessiné à gauche. Et qu'est-ce qu'il disait ? Il nous disait que si on a un cercle de centre C, on a une corde AB et un rayon CD, eh bien on a démontré que si CD coupait AB en son milieu, c'est-à-dire que c'est résumé ici sous la forme de AI, la longueur du segment AI qui est égale à IB, donc I est le milieu du segment AB et appartient à CD, donc si CD coupe AB en son milieu, alors ça veut dire que CD est perpendiculaire à AB. Donc ça on l'a fait dans la vidéo précédente, si tu l'as fait il y a quelque temps, je t'encourage vivement à essayer de refaire la démonstration par toi-même, avant d'aller vérifier si jamais tu n'y arrives toujours pas, et avant de continuer à regarder cette vidéo. Donc maintenant dans cette vidéo, ce que je voudrais faire, c'est aller dans l'autre sens, faire exactement l'inverse et partir du fait, du même cas de figure, mais partir du fait que CD, le rayon CD coupe le segment AB perpendiculairement, donc tu vois qu'ici j'ai marqué qu'il y avait un angle droit, mais je ne sais pas si AI égale IB, eh bien je veux prouver, à partir de la perpendicularité des deux segments, je veux prouver que AI est égal à IB, donc autrement dit I est le milieu de AB. Donc pour faire ça, je vais essayer de gagner un peu de place, donc je vais, voilà, donc on veut prouver que I est le milieu de AB, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense que tu commences à être habitué maintenant, on va tracer des triangles, on sait plein de choses sur les triangles, donc on va tracer deux triangles en traçant les rayons CB et CA. Donc j'ai deux rayons, et ces deux rayons sont par définition de même longueur. J'ai CB qui est égal à CA, et ils ont également un côté en commun, CI, donc CI qui est égal à lui-même, CI égale à CI. Donc j'ai deux triangles rectangles, CIB et CIA, et j'ai deux angles qui sont de même mesure, et deux côtés qui sont égaux 2 à 2. Alors j'ai envie d'aller et dire que ce sont des triangles isométriques, mais je ne peux pas tout à fait, puisque pour dire que deux triangles sont isométriques, il faut que j'ai un angle compris entre deux côtés de même longueur, et là ici, l'angle, il n'est pas compris entre les deux côtés qui sont égaux. Donc, mais en fait, cet angle, il est particulier, cet angle, c'est un triangle rectangle, cet angle est donc droit, et si j'ai un angle droit avec un côté et l'hypoténuse qui sont égaux 2 à 2, et bien je peux dire que ces deux triangles sont isométriques. Donc ça, c'est un axiome, une nouvelle fois, et donc je peux dire que les triangles CIB et CIA sont isométriques. isométriques. Voilà. Car leur hypoténuse est de même longueur, ils ont un côté en commun, donc c'est un côté forcément de même longueur, et ils ont un angle droit, chacun. Donc ces deux triangles sont isométriques. Alors si tu ne te souvenais pas de cet axiome, ce n'est pas grave, tu aurais pu dire que, comme tu remarques que tu as un triangle isocèle, les triangles, les angles adjacents à la base, ici, CAB, c'est un triangle isocèle, l'angle CBA et CAB sont les mêmes, puisque ce sont les angles de base, ce sont les mêmes, donc tu aurais pu en conclure, grâce à l'angle droit, que l'angle BCI et ACI doivent être égaux, puisque la somme des trois angles dans un triangle est égale à 180. Donc, à la limite, ce que je te propose, c'est que tu essaies de faire cette démonstration tout seul, et on va continuer avec, en supposant que tu te souvenais de l'axiome. Donc, on a dit que CIB et CIA sont isométriques, donc leurs trois côtés sont égaux deux à deux. Donc on a ces deux côtés qui sont égaux, CA et CB, on a CI qui est égal à CI, et donc les deux derniers côtés qui correspondent sont IA et IB. Et donc, à partir de ça, on a prouvé que AI était égal à IB, donc I est le milieu de ce segment AB, et donc CD coupe AB en son milieu. On va l'écrire, donc on n'a qu'à dire que donc AI égale IB. Donc ça, c'est si on se souvient, si on arrive à démontrer que les triangles sont isométriques. Maintenant, il y a eu une autre possibilité, grâce à Pythagore, en appliquant directement Pythagore dans les deux triangles, CIB et CI1. Eh bien, tout simplement, en essayant de calculer IB et IA. Alors, pour faire ça, on a tout ce qu'il nous faut. On a un côté, et on a AC et AB, qui sont les mêmes. Donc, on va prendre, dans un premier temps, le triangle CIB. CIB, voilà. Et je vais essayer d'exprimer IB. Donc, je sais que CB au carré, CB au carré, c'est égal à CI au carré, plus IB au carré. IB au carré. Voilà. Et je passe au triangle CIA. CIA. Et je peux écrire que CA au carré, est égal à CI au carré, plus IA au carré. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais soustraire les deux membres de chaque équation. Donc, je vais faire CB au carré, moins CA. CB au carré, moins CA au carré. Je vais dire que c'est égal à ça, moins ça. Donc, j'ai CI au carré, moins CI au carré. Donc là, je vais l'écrire. CI au carré, moins CI au carré, ça vaut 0. J'ai IB au carré, moins IA au carré, qui est égal à CB au carré, moins CA au carré. Sauf que CA et CB sont deux rayons, donc CA est égal à CB. Donc, je peux remplacer ici CB par CA, et du coup, j'aurai 0. Donc, il me reste 0 est égal à IB au carré, moins IA au carré. Donc, j'ai, je fais passer IA de l'autre côté, je fais plus IA de chaque côté. et donc, j'ai IB au carré, qui est égal à IA au carré. Et si je prends la racine carré de ces deux valeurs, je fais racine carré, alors je m'intéresse uniquement au nombre positif, puisque les distances, c'est positif. J'ai donc IA qui est égal à IB. Donc voilà, on a démontré de deux façons différentes, soit avec des triangles isométriques, soit avec Pythagore directement, que si on a un rayon qui coupe une corde perpendiculairement, eh bien, ce rayon, il va être médiateur, il va appartenir à la médiatrice de cette corde. et puis, on a démontré de la commune. – Sous-titrage FR 2021